Guy Lefranc brigue un second mandat. Maire d'Evreux, président de l'agglomération, il est aussi vice-président à la région. Ce médecin urgentiste aura 57 ans le 11 mars prochain. Pour le deuxième mandat, les sujets principaux seront évidemment le cadre de vie et l'environnement. C'est une demande sociétale, c'est une demande que nous avons déjà prise en compte. Ensuite, la sécurité, qui reste un sujet majeur pour la population en France et en particulier à Evreux. Et ensuite, évidemment, la baisse des impôts. Je suis le seul candidat à avoir baissé les impôts et à vouloir continuer à les baisser. Cela fait bondir ses adversaires, mais Guy Lefranc se présente sur une liste sans étiquette alors qu'il dirige les Républicains de l'heure. Guillaume Rouget est un ancien du Parti socialiste. Il y a trois ans, il était référent départemental de la République en marche. A 38 ans, il est ingénieur et commissaire aux comptes. Je veux que notre ville rayonne à nouveau. C'est pour ça que je m'engage. Nous avons plus de 200 propositions qui visent justement à renouer avec cette attractivité économique, à changer l'image d'Evreux, à faire d'Evreux notamment la merveille verte de l'Ouest parisien. Parmi ces propositions, Guillaume Rouget souhaite refaire le parvis de la gare pour en faire un lieu attractif et réhabiliter la salle Omnisport d'Evreux. Timur Véry est le premier secrétaire du Parti socialiste dans l'heure. Il est aussi chef de file du groupe d'opposition municipale de la gauche rassemblée depuis 2014. Il a 38 ans et est juriste. Son programme comporte deux points forts. Le premier, c'est évidemment redonner le pouvoir aux Hébroéciens et donc avoir une mairie d'écoute, une mairie de proximité et donc c'est la démocratie participative. Le deuxième point qui est important, c'est une nécessité, c'est évidemment l'écologie. Nous sommes la liste écologiste et donc c'est un moment très important de l'histoire de notre ville et nous voulons projeter Évreux dans cette belle aventure. Son programme s'adresse aussi en priorité à la jeunesse hébroïcienne. Il souhaite instituer de meilleurs dispositifs de lutte contre la précarité. À 65 ans, Emmanuel Camoin, ingénieur, s'engage pour la troisième fois dans les élections municipales à Évreux. Son principal cheval de bataille sera la question financière. Aujourd'hui, en six ans de mandat, les impôts n'ont pas baissé, la dépense a explosé et nous sommes dans une situation vraiment très très critique. Donc c'est déjà un point, redresser les finances de la ville. Après, arrêter tous ces travaux qui sont des travaux de prestige, se lancer dans des travaux qui sont des travaux productifs, c'est-à-dire qu'il faut ramener aujourd'hui à Évreux des entreprises. Dans le domaine de la sécurité, Emmanuel Camoin prône la délocalisation de la police municipale dans les quartiers difficiles. Vincent Breuil est professeur des écoles dans le quartier de la Madeleine. À la tête de la liste citoyenne, il promet d'apporter un bouleversement écologique, social et démocratique à la vie locale hébroïcienne. Évreux, c'est une ville pauvre qui devient de plus en plus pauvre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de travailleurs sociaux dans les rues. Ils sont souvent dans des bureaux, dans des structures où la plupart des gens ne vont pas ou n'ont pas accès. Et on s'est aperçu en faisant campagne et en allant au contact de la population qu'il y avait une vraie demande et un vrai besoin. Vincent Breuil souhaite aussi remettre la jeunesse au centre de l'action municipale. Cette élection est très ouverte et l'on pourrait bien assister à une triangulaire lors du second tour à Évreux.